La journée du 8 mars de cette année, nous avions convenu de placer les gens dans une perspective de long terme dans la politique sociale de l'UGAD. Nous avions donc décidé de nous retrouver aujourd'hui dans un panel, dans des ateliers, pour discuter des relations de genre au niveau de notre organisation. Les relations de genre englobent beaucoup de choses, en particulier elles englobent des règles permettant à tous les segments de la communauté, les hommes et les femmes, de s'épanouir convenablement, sans avoir peur pour leur sécurité, sans avoir peur pour leur dignité. Mais les relations de genre sont plus profondes. Elles englobent aussi la distribution des rôles et des responsabilités dans notre organisation en prenant en compte l'équité de genre. Cela signifie de ne pas pénaliser des gens qui sont compétents du fait de leur genre. Mais également de faire la promotion des segments les plus faibles dans nos sociétés. Cela agirera de mettre en place également d'autres organes. Je ne voudrais pas anticiper sur les délibérations qui se font, mais à l'huissé des délibérations, nous espérons pouvoir mettre en place d'autres organes permettant de mieux améliorer les relations de genre au sein de notre université. L'enseignement genre UQAD va rassembler les particulièrement, que ce soit les pairs, donc les personnes d'enseignement et de recherche, les pax, les personnes administratives, techniques et de services, et les étudiants ou étudiants. Parce que le genre aussi c'est une approche, ce n'est pas uniquement les partenaires, mais c'est une façon d'avoir des politiques et des façons de faire des comportements qui vont avoir une approche inclusive et participative. Donc toutes les particulières doivent pouvoir s'asseoir et en sorte de voir comment trouver des stratégies pour avoir une communauté beaucoup plus inclusive, une communauté beaucoup plus propice au développement aussi. Nous avons des instruments de discrimination positive, c'est-à-dire qu'en matière de bourse, même en matière de recrutement, nous donnons plus de poids aux candidatures féminines dans beaucoup de nos départements. Donc il y a des bourses, des financements qui sont donnés à tout le monde, mais pour l'octroi desquelles, une préférence est à quoi des femmes. Pour ce qui est des nominations, les femmes sont souvent nommées par les recteurs, mais il y a deux façons d'accéder à des postes. Par la nomination, ce qui est plus aisé, quand le recteur vit ici, mais par aussi l'élection. Mais souvent, moi j'ai fait le bureau national du SAES, je peux vous avouer que des fois on démarche les femmes pour qu'elles accèdent au pouvoir, mais elles ne sont pas toujours partantes. Ça aussi, il faut le dire, si quelqu'un ne veut pas partir à une élection, on ne peut pas l'obliger. Il y a déjà une association Convergence des femmes universitaires pour le leadership féminin, qui a fait des formations dans ce sens, pour inciter les femmes et les accompagnées à avoir plus de facilité à accéder à ces pouvoirs-là. Mais du plus haut de la science, ce n'est pas évident aussi d'avoir des hommes pour voter pour vous, et donc pas toujours toi. Ce n'est pas parce que l'université est inconnueuse.